Je voudrais, pour introduire ce débat autour de l'art et des aïns, de rappeler que le carrefour des civilisations, quand il choisit des thèmes, c'est dans le cadre et l'orientation de sa vision, de sa mission et de ses objectifs. Il organise ce panel pour traiter des sujets sensibles, des sujets sensibles afin de réduire les écarts entre les peuples et de participer et de contribuer à améliorer les conditions de ce monde dans lequel nous sommes en train de vivre, le monde actuel. Pour cela, tous les thèmes traités, vous pouvez les vérifier, visaient à placer l'homme au milieu du débat. Mais de quel homme s'agit-il ? Quelles en sont ses dimensions ? Quelles dimensions de l'homme sont prises en compte ? Nous considérons au sein du carrefour des civilisations l'homme entendu au sens complet du terme. C'est-à-dire, avec toutes ses composantes, toutes ses composantes sont prises en considération. Corporelles, rationnelles, psychiques, spirituelles, etc. Aujourd'hui, nous allons débattre d'un terme d'une grande importance, de par sa liaison étroite avec l'homme. L'homme se distingue des autres créatures par l'art. De par sa liaison étroite avec l'homme, art et design, quelles relations de ce domaine avec les rassemblements humains, et les rassemblements humains ayant façonné les civilisations. Comment profiter qualitativement du cumul d'expériences humaines ? Au niveau de ce thème, la situation du contexte global actuel de notre humanité nous interpelle à plusieurs titres que je vais laisser justement traiter lors de ce débat à travers son animatrice, la personne de Mme Farah Fawzi, qui est responsable culturel de British Cancer. Et on va, en bref, essayer, comme à la fin, on va essayer de faire la synthèse, où nous allons essayer de voir où se place l'homme dans ces domaines, quelles sont ces dimensions considérées et quelles sont ces dimensions ignorées.